salut à tous ici ouen 59 et bienvenue les amis pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter mes voitures dans mon garage sur grande tourisme 6 alors je n'ai pas encore fait cette vidéo apparemment mais c'est pas grave donc là vous voyez pas mais je suis avec une rx7 il est limite boosté donc on va commencer avec les voitures donc au passage n'hésitez pas à cliquer sur j'aime ou à vous abonner ça me fait extrêmement plaisir et on va aller voir ça bon j'ai pas mal de voitures quand même même si j'ai un juste devant vous c'est comment ces grandes tourisme au avant j'avais nissan gtr nismo mais j'ai décidé de la revente parce qu'elle était lâché donc en premier on a un quart 125 spl avec une peinture bleu chromé je crois que c'est ça il est juste classe on va prendre on va les piloter parce que j'aurais pas trop le temps donc en peinture je sais que c'est noté dans ce quoi là c'est pas trop par la couleur en haut mais c'est pas noté c'est pas après on a le karting enfin le racing kart 100 spl donc c'est celui là je fais 23 chevaux et 16 j'ai vu si le tion m le mot le plus puissant c'est pas celui que j'ai c'est celui là le racing kart 125 shifter qui a une meilleure carte que je kiffe alors que je kiffe qui fait donc 50 chevaux et 25 newton mètres et c'est juste une tuerie donc tout à l'heure on ira le faire en vidéo pour vous montrer après on a la ferrari 512 bb donc c'est celle ci elle est de 76 à fait le mois la mienne elle fait 579 chevaux et 643,2 newton mètres et elle a un peu amélioré mais pas en chèrement après on a le racing le red bull racing kart 125 de c'est passé le butel donc c'est lui 30 chevaux et 20,5 newton m donc je vais vous dire qu'il décolle qui est très puissant enfin il décolle entre guillemets il est puissant mais une très bonne tenue de route après on a une sirocco air de 2010 vous savez c'est quoi de sirocco quand même c'est chez volkswagen ceux qui connaissent pas aller voir sur fait pas sur ma vidéo et aller voir ce que c'est donc la main a fait 380 chevaux à la 438.4 newton m donc pour l'instant on n'a que 16,4 km au fronteur parce que je voulais juste de l'acheter après comme vous pouvez voir le véhicule avec lequel j'ai commencé qui est donc la mazarin c'est qu'on attendait je mettais sur l'image de la voiture parce qu'elle est plus comme ça elle est plus avec les mou complètement à 10 degrés je les ai mis à 6 degrés pour se fasse un peu plus s'il est parce qu'à 10 degrés ça fait un peu chaud patate donc voilà voilà ma l7 spirit type asd de 2002 le c'est pas une mention de 2000 c'est pas une 99 98 et puis mon dernier ma dernière voiture c'est la plus puissante du garage et c'est celle qui a fait la plus grande vitesse la mercedes benz amg vgt de la vision de vgt de chez grande tourisme a fait 1000 1063 chevaux à 6500 tours minutes et 1180 m 7 182,7 newton m à 6 m tours donc c'est juste de la tuerie donc comme je vous ai promis on va les voir enfin on va les voir on va les rouler avec le 425 shifter après avec la 512 bb et avec la rx7 et la mercedes benz je leur fais dans une autre vidéo donc je vais vous montrer plutôt pas je vous montrais les réglages de véhicules donc on peut vraiment rien faire on peut juste riller là ici des fois mauvais je les ai mis à fond pour un meilleur freinage la transition personnalisable je peux la mettre à fond mais j'avais sa 190 c'est pas ça du test max d'origine mais bon ça c'est con qu'on peut pas m'améliorer les karting ça fait super l'appareil puissance d'origine d'origine en fait il ya tout d'origine sauf les freins qui sont améliorés donc on va le tester le tester sur le circuit donc pour ça je vous recommande spécial stage route x et là où on peut principalement atteindre la vitesse max de sa voiture dans des vitesses max là dessus j'en ai fait beaucoup mais alors beaucoup donc là on va les tester un trou à l'entro j'espère que vous voyez bien parce que je suis là avec ma tablette c'est un peu chaud patate je vais pas de très bon qualité parce que c'est pas juste augmenter un peu la luminosité du circuit parce que sinon il n'est pas très bien avoir donc j'augmente juste l'heure parce que c'est pas de très cool je vous dire que c'est un peu le truc enfin c'est chiant quand il décolle pas mais il tient très bien la route et il démarre super vite donc c'est à 6 vitesses il fonctionne avec synthèse comme vous devez entendre la synthèse il freine très vite et c'est juste une chose j'espère que vous voyez bien juste mon carte donc c'est assez sûr là si vous voyez mal c'est pas trop grave j'essaie de refaire une autre vidéo avec mon appareil photo parce que lui a une meilleure qualité vous voyez il est très puissant du coup bah il part très facilement des fois il s'arrête tout seul je sais pas pourquoi donc là on va les tracés avec je suis bougie franchement c'est une churice le quart c'est parti bien sûr il rentre dans le routeur quand on quand on arrive dans le routeur enfin un bout du genre 10 le sens parce que je pense pas vous est très bien vu ça avait le soleil dans la tronche comme là j'ai mis l'heure pendant la tronche donc attendez on va le faire dans ce sens là ça fait un bruit du genre ça il y a 4000 tours quand il est dans le routeur je peux pas rentrer dans le routeur quand je suis à l'arrêt normal parce que c'est un casque c'est son grand tourisme on peut pas vous voyez passer les vitesses un peu comme à l'ancienne regardez je suis à 185 km heure bon presque à 183 je suis à 183 je peux pas aller plus vite le bâton rentré à 15 mille tours elle a 14 il a 14 mille quatre mois je peux pas aller plus vite donc on a fait du 183 durée en point qu'un temps c'est même très rapide pour la carte donc on va les faire maintenant la ferrari ça son dos bébé que je vous ai promis et puis après la ferrari on vous fera la r7 et peut-être s'il me reste assez de temps là merci des semaines amg vg t déjà sept minutes quand même je crois je crois je vais pas mettre plus de cette vignée de vidéos je ferai une deuxième vidéo sinon ça va pas passer sur youtube il va me dire vidéo non accepté veuillez voilà la re télécharger ou la coupée donc je vais pas faire plus c'est toute la voiture donc là je veux faire la sensibilité après je vais arrêter et puis dans une nouvelle vidéo je ferai la x7 spirit et puis la mercedes benz amg vgt comme à faire la 512 donc cette 512 c'est juste une tuerie alors on super vite elle fait 500 chevaux et on a l'impression qu'elle en fait presque 600 700 parce que c'est juste une voiture qui est très rapide aujourd'hui franchement je vais vous dire je suis revenu des cours vers 16 heures parce que c'est un peu une journée très spéciale c'était juste une journée magnifique entre eux avec les potes la classe et tout c'était juste une journée magnifique on était parti à je sais pas si vous connaissez si vous connaissez une l'eau ward enfin c'est écrit le ward mais ça se dit le ward et on s'est vraiment bien amusé avec les copains enfin avec les potes c'était juste magnifique c'est un exposé sur les mines allez voir sur le site vous notez le ward mais c'est pas trop grave donc le but c'est un grand tourisme c'est pas de parler du ward donc on va continuer sur cette vidéo sur le ward on en reparlera peut-être dans une autre vidéo mais c'est pas trop grave donc là c'est parti on commence avec la ferrari 512 bd c'est vraiment très rapide moi je suis dans la nuit vous devez pas voir grand chose ouais c'est parce que je me disais on attend d'avoir changé la luminosité du circuit ça je vais augmenter juste un peu la lumière on va pas la réglage de la voiture on va pas la ramener du circuit on va être plutôt simple voilà on va déjà me voir j'ai déjà un très beau bruit c'est déjà mieux quand même je vais vous dire ça va être super vite et si je me suis tué c'est une panneau si en vrai vie je devais mal et j'ai l'argent que je devais et je pouvais acheter une ferrari bah franchement c'est la voiture que j'ai acheté j'attends si je suis tué cette pièce elle patine beaucoup enfin elle patine beaucoup elle agit beaucoup elle est très patineuse au démarrage mais après la première je vais vous dire elle patine plus comme la plupart des voitures donc c'est parti on va y aller mais oui elle va être très vite en route